Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va déballer un bureau de la société FlexiSpot. Ce bureau est très spécial puisque c'est un bureau ergonomique, c'est un bureau électrique. Grâce à ce bureau, fini les mâles de dos, vous allez pouvoir, avec ce bureau, l'adapter à vos besoins. La société FlexiSpot est une société très spécialisée dans le monde de l'ergonomie et on va tout de suite déballer ce bureau. Ici, on a le plateau et à l'intérieur de ce carton, on va retrouver toute la structure, tout le squelette du bureau avec le système de motorisation qui va permettre de positionner le bureau à la bonne hauteur suivant le travail à effectuer. On va pouvoir avoir vraiment le dos au repos. Je remercie énormément la société FlexiSpot de m'avoir envoyé ce bureau pour test et vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Allez, on va tout de suite passer au déballage. Alors, il y a du monde. Alors, déjà, on va retrouver l'intégralité du manuel entièrement en français. Alors, on va tout de suite déballer l'intégralité de notre bureau. Alors, sur le dessus, on trouve déjà un petit carton avec différents éléments pour le montage. Alors, les polystyrènes. Alors, le bureau, comme vous pouvez voir ici sur les images, on l'a pris de couleur blanche et vous allez voir que le plateau est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez aussi le trouver en noir. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur le site. Alors, on a des pieds qui sont quand même assez lourds et c'est ça qui va servir donc à monter. Vous allez voir que c'est vraiment un très beau bureau une fois fini d'être monté. Voilà, une fois que vous avez sorti l'intégralité du carton, on retrouve cette petite télécommande qui va nous permettre de monter et descendre le bureau et même de la programmer. On aura toutes les pièces. Alors, si vous êtes doué, à peu près 45 minutes de montage. Si vous l'êtes moins, on va compter une petite heure. Alors, il y a pas mal de petites pièces, petites poutrelles, grosses poutrelles. On a vraiment tout ce qu'il faut pour un bon montage dans le package. Alors, bien sûr, tout est fourni avec le bureau, les petites clés pour monter. Mais je vous conseille une petite visseuse à main. C'est préférable. Alors, ici, on est en train d'assembler la barre de liaison pour ensuite intégrer les deux poutres qui vont aller de chaque côté pour soutenir le plateau. Flexispot étant une société travaillant dans l'ergonomie, ils ont même adapté leur sachet de visserie, rangé par ordre alphabétique, ABCDEF, etc. C'est idéal pour un bon montage rapide et efficace. On a même les outils à l'intérieur pour le montage. C'est top. Alors, deuxième étape, on va donc prendre ce que l'on appelle les poutres courts avec les supports latéraux pour continuer le montage de notre bureau. Alors, pour cette deuxième étape, on va poser chaque support latéral pour que le bureau puisse commencer à prendre forme. Donc, ici, on a tout simplement vissé les deux petites poutres avec les barres latérales. On continue. Alors, ici, on a monté sur le côté gauche la première colonne de montage qui est donc fixée avec quatre vis. Pour la troisième phase de montage, on va donc monter les colonnes télescopiques de chaque côté, bien sûr, à droite comme à gauche. On va retrouver toute la connectique pour brancher le bureau. Bien numéroté. Alors, sous la colonne de montage vient se visser le pied avec quatre vis. Alors, ici, on a mis donc le deuxième pied sur la deuxième colonne. Le bureau est déjà pratiquement monté. Et pour monter jusqu'à maintenant le bureau, cela nous a pris à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, donc, une fois, on a ici le boîtier de contrôle qui, lui, va gérer l'intégralité du bureau par rapport au système de levage et d'abaissement du bureau. Donc, le boîtier de contrôle, vous pouvez le mettre où vous voulez, sous le bureau. Alors, l'adaptateur a un endroit bien spécial, un petit cache adaptateur. Il se glisse tout simplement sous le bureau aussi. On aura ici ce que l'on appelle le panneau de contrôle que l'on pourra mettre à droite ou à gauche suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Donc, ça, c'est le panneau de contrôle. Voilà, donc, le bureau est enfin terminé d'être monté. Alors, durée du montage, il faut bien que vous calculiez 45 minutes à une heure facilement. Donc, une fois que celui-ci est monté, on voit que c'est vraiment de la finition parfaite. On va tout de suite le mettre sur pied. On a vraiment un beau bureau ergonomique. Flexispot a vraiment de très bons bureaux. D'ailleurs, je vous montrerai sur leur site comment vous pouvez les choisir, comment vous pouvez choisir le plateau et bien plus. C'est vraiment une boîte que je vous conseille sur l'achat des bureaux ergonomiques pour les personnes travaillant à domicile, pour les personnes ayant des problèmes de dos, pour, par exemple, les couturières qui veulent travailler dans de bonnes conditions avec leur machine à coudre. Allez, on va tout de suite le mettre sur pied. C'est parti. Voilà, donc, on a un panneau de contrôle super bien éclairé. Ça veut dire que même si vous travaillez dans un lieu obscur, même si vous travaillez dans un lieu peu éclairé, vous aurez donc accès aux commandes. Ces boutons sont en relief. Donc, on a un retour tactile. Alors, comme on peut voir, ils sont donc sur un fond noir et les boutons sont blancs. Donc, ce panneau de contrôle est donc rétro-éclairé, très bien contrasté. Et grâce à ce panneau de contrôle, vous allez donc pouvoir monter, descendre le bureau sans vous fatiguer. Ensuite, on a des boutons pour enregistrer les différentes positions. On a quatre possibilités d'enregistrement comme la position assise, la position debout, position 3 et position 4. Vous pouvez, si vous le désirez, vous enregistrez des positions plus ou moins hautes par rapport à votre travail que vous exécutez. Appuyez sur flèche bas pour le descendre au niveau le plus bas. Ici, on est donc à 62 cm. Déjà, on peut voir qu'au niveau de la hauteur, on peut voir qu'on peut monter jusqu'à 1,37 m de hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. On peut être très, très à l'aise pour travailler puisqu'on est vraiment sur une table très haute. Et ensuite, on va pouvoir gérer, tout simplement, si je me mets en position, alors, on va l'allumer. Donc, avec le bouton, vous allez pouvoir gérer la hauteur de votre bureau. Et ça, c'est franchement génial. Lorsqu'on a, comme moi, actuellement, des problèmes de lombaires, eh bien, on va pouvoir se mettre le bureau à la bonne hauteur. Et ça, c'est vraiment idéal puisque simplement en appuyant sur ce bouton, on va pouvoir monter ou descendre jusqu'à ce qu'on trouve la bonne hauteur pour un bon travail. Donc, par exemple, ici, je peux régler ma station de travail. Si, par exemple, je veux le mettre à hauteur de mon visage, si je fais des choses bien précises, c'est vraiment réglable à volonté, comme vous avez besoin. C'est vraiment une station de travail pour les gens qui font du télétravail, par exemple. Voilà, on peut déjà s'apercevoir que question poste de travail, ça peut être vraiment génial pour les personnes, par exemple, à mobilité réduite, personnes en fauteuil roulant. Pour ceux qui ont vraiment mal au dos, on peut aussi paramétrer le panneau de contrôle sur 4 positions. Je vous montre ça tout de suite. Comment paramétrer ce panneau de contrôle ? On a 4 possibilités possibles. Ici, on peut s'apercevoir qu'on est à 62 cm. C'est le niveau le plus bas. Si je monte au niveau le plus haut, regardez-moi ça. Alors, on est sur un cadran qui, au fur et à mesure qu'on monte, on peut s'apercevoir en contrasté à la hauteur qu'on monte. Voilà, 137 cm, c'est le plus haut. Pour programmer, en fait, je me mets à la hauteur désirée. J'appuie une fois sur le M, une fois que je suis à la bonne hauteur, et je choisis une des 4 positions. Debout, assis, la position 3 ou la position 4. Donc, très simple d'utilisation. Par exemple, je vais le programmer. Voilà, donc, je suis à 99,2. Ma position 3 est programmée. Je le redescends. Et ici, comme on peut voir aussi, on peut être très fin au niveau du réglage. Voilà, ici, je vais le positionner sur ma position 4. Donc, j'appuie une fois sur le M et sur mon 4. Regardez maintenant, quand je vais appuyer sur ma première position, c'est parti. Donc, le bureau vient se positionner tout en bas. J'appuie sur ma deuxième position. Et regardez, il va se positionner vraiment tout en haut. Et regardez la hauteur, c'est vraiment assez impressionnant. ça, c'est vraiment un des gros avantages pour avoir, en fait, le PC devant soi, face à son visage. Je vais me positionner sur la troisième position. Donc, le gros avantage, c'est que on va pouvoir monter le bureau comme on le désire. Tout dépend, en fait, ici, tout va dépendre de votre problème de mobilité. Ce genre de bureau peut être vraiment un bureau idéal pour les personnes en mobilité réduite, en mobilité réduite, ayant de gros problèmes de dos. Des personnes, par exemple, en fauteuil roulant qui ne peuvent pas transférer dans un autre siège. Grâce au bureau, ici, on va vraiment pouvoir trouver des solutions. Comme ici, il va venir se monter au plus haut. Grâce aux quatre mémoires du bureau, on a des possibilités que le bureau vienne se positionner à la bonne hauteur. Ça, c'est un des gros avantages. Là, vous venez de voir que, comme j'ai appuyé sur le bureau, il a senti une sécurité et par rapport à cette sécurité, il s'est arrêté. Contre, on peut voir ici que je peux être très à l'aise pour venir taper sur mon PC et pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Le bureau va encore monter plus haut. Et ici, lorsqu'on va monter au maximum de sa hauteur, on peut être, tout dépend de votre taille aussi, vous pouvez être vraiment très à l'aise par rapport à ce genre de bureau. Au niveau prix, ces bureaux, vous pouvez les trouver aux alentours des 350 à 500 euros. Tout dépend le choix du plateau, tout dépend les choix de panneaux de contrôle que vous voulez. Vous aurez donc tous les liens dans la description. Sans problème, je vous mettrai le site donc flexispot.com si vous voulez, allez voir faire l'achat à ce genre de bureau. Vous pouvez ne pas forcément vous en servir comme bureau, mais comme table, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes une personne en mobilité réduite, ça peut être un des gros avantages d'avoir ce genre de bureau. Vous pouvez vous en servir comme un bureau multifonction. Vous pouvez vous en servir de table, de bureau. Imaginez-vous sur un poste professionnel, vous êtes par exemple en situation de handicap au niveau de votre dos, mais vous êtes en plus, par exemple, ici, couturière. pour passer de meilleurs moments, vous allez par exemple pouvoir, même debout, continuer à coudre tranquillement et avoir votre machine à coudre avec la vue qui a baissé. Pour venir coudre simplement à hauteur avec votre machine à coudre, vous avez vraiment des moyens, vous êtes vraiment à proximité de votre aiguille, vous êtes vraiment très à l'aise pour venir coudre sans difficulté. d'autant plus qu'après, vous pouvez sauter sur votre poste de travail, vous avez besoin d'avoir votre machine à coudre à côté et d'avoir vos notices ou vos patrons et vous êtes en position de travail, eh bien, vous pouvez sauter de l'un à l'autre sans problème tout en vous mettant le plus à l'aise possible par rapport à votre poste de travail. Donc, comme vous pouvez voir ici, même en étant sur un siège assez élevé, on est très à l'aise sur notre bureau et on a accès à tous nos outils instantanément. Le panneau de contrôle est interchangeable, il est ici à droite mais on pourrait le mettre côté gauche. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de ce genre de bureau, c'est vraiment s'adapter à la personne et surtout s'adapter à l'handicap car ce genre de bureau est quand même dédié énormément aussi pour les personnes ayant des problèmes d'handicap moteur. Avec ce genre de bureau, une personne sur un lieu de travail via la GFI, via le FIPHP, il y a des possibilités de financement pour ce genre de bureau sans aucun souci pour que la personne soit au point de vue du travail le plus à l'aise possible. Voilà pour ce bureau FlexiSpot, donc vraiment, je vous le conseille si vraiment vous avez des problèmes de dos, vous êtes à l'aise pour travailler debout, vous aurez donc tous les liens dans la description. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Voilà donc un énorme merci à la société FlexiSpot de m'avoir donc envoyé ce bureau ergonomique. Merci encore beaucoup, ça va vraiment m'aider pour mon nouveau setup. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501